Le Festival du Livre de Marseille se poursuit avec Jean Telet et son dernier roman, Crénon Baudelaire, aux éditions Mial et Barreau. Un 20e roman très réussi, évidemment, que vous pouvez commander sur le site du Festival du Livre de Marseille, avoir une dédicace par l'auteur et récupérer ce roman auprès de notre partenaire, la librairie Prado Parade. Pour commander le site du Festival www.festivaldulivredemarseille.com Alors, Jean Telet, vous êtes un écrivain, un artiste complet même, on pourrait dire, puisque vous avez touché à la bande dessinée et même en étant allé assez loin dans ce genre-là, en ayant une approche résolument originale, en retravaillant les images, on vous retrouvait en tant que pilier dans l'écho des savannes. Et puis, en 1990, vous êtes, comme on dit, selon l'expression consacrée, entré en littérature avec Rainbow pour Rimbaud. Et vous avez publié 19 autres romans avant de revenir ensuite à la BD, par la voie du scénario notamment, et l'adaptation de certains de vos romans, notamment Le Montespan et Jeux, François Villon. Vous avez également réalisé l'adaptation de votre premier roman au cinéma, et quatre autres l'ont été également pour Le Grand Écran, notamment Le Magasin des Suicides par Patrice Lecomte, qui a donné lieu à un beau film d'animation. Alors, pour Crénon Baudelaire, donc, votre 20e roman, si j'ai bien compté, on vous retrouve dans une nouvelle maison d'édition, Mialet Barreau. Vous êtes le premier roman publié dans cette maison, dans une période pas évidente pour le livre et l'édition, puisque encore jusqu'à très récemment, le livre avait été considéré comme n'étant pas essentiel. Quel est votre point de vue à vous, en tant qu'écrivain, sur cette façon de voir les choses ? – Je n'ai pas tellement d'avis, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui ont plein d'avis à propos de ce virus et tout, de ce qu'il fallait faire ou pas. – Ah oui, alors sans parler du virus, mais en tant qu'écrivain, bon, alors par nature… – Ça ne m'arrange pas, ça n'arrange aucun écrivain, parce qu'il y a moins de ventes, forcément. Je crois qu'il y a 12 ou 15 % de ventes seulement, il y avait quand les librairies étaient fermées. Mais ceci dit, en ce qui me concerne, moi, je ne suis vraiment pas à plaindre. Tout va bien, ce livre a été très repéré et a l'air de beaucoup plaire. Et puis, on a déjà vendu les droits en bande dessinée, les droits sont vendus au cinéma, ils vont être vendus au théâtre. Donc, moi, je dis que je voudrais bien me plaindre, mais je ne sais pas de quoi. En fait, ça va vraiment très bien. – Parfait, nous en sommes ravis. Vous êtes un auteur comblé, c'est magnifique. Alors, la poésie et les poètes sont omniprésents dans votre œuvre. On les retrouve, on l'a dit, dans Rainbow pour Rimbaud, Au Verlaine, dans lesquels la vie de Rimbaud et de Verlaine s'insérait dans celle de vos personnages. Et puis, dans Jeux, François Villon et Crénon Baudelaire, vous êtes davantage dans ce qu'on appelle la biographie romancée. Une biographie romancée, une biographie littéraire, mais aussi historique, puisque vous prenez un point de départ sur l'histoire. Pour autant, il y a quand même toute la liberté du romancier qui s'exprime là. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que le roman permet de dire de plus que l'histoire pour toucher un personnage tel que Baudelaire ? Ça permet d'être plus libre, parce que quand on est biographe, on ne peut rien écrire qui n'a pas été confirmé par des témoignages et des choses comme ça. Tandis que dans un roman, il y a des scènes, quand Baudelaire, par exemple, est avec sa maîtresse et tout ça, qui sont en train de baiser et tout, moi, je n'étais pas là pour voir comment ça se passait, personne n'était là. Et donc, ça donne plus de liberté. Mais en même temps, le principe est de ne pas inventer plus que ça. Il faut vraiment que tous les faits soient vrais et tout. Et puis, dans une biographie, il faut tout mettre. Et moi, j'ai supprimé des choses de la vie de Baudelaire qui ne m'intéressait pas, comme quand, par moments, il essayait de travailler dans des petits journaux, des trucs comme ça, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Quand il traduiait Diarco, je n'en fais pas des tartines, parce qu'il n'y a rien à dire sur un mec qui traduit et tout. Et j'ai chopé que les trucs que je trouvais marrants, surprenants et tout ça, de la vie de Baudelaire, pour en faire le roman de sa vie. Mais évidemment, très, très documenté, mais archi-documenté, le plus précis possible, mais avec cette part de liberté, puis de pouvoir écrire à ma façon, employer le mot, vocabulaire et tout. Et donc, voilà, essayer de donner envie aux gens de connaître les fleurs du mal, notamment, puisque Baudelaire, en fait, c'est l'auteur d'un livre. Parce qu'il a écrit Les paradis artificiels, Le mangeur d'opium, des choses comme ça, mais ça, ce n'est pas très, très bien. On sent qu'il faisait ça pour essayer de gagner du fric et tout. Et c'est vraiment l'auteur d'un livre, Baudelaire. On va y revenir. Alors, il y a cette première scène, ce premier chapitre, qui donne aussi son titre au livre. À Namur, en sortant d'une église, Charles Baudelaire fait une mauvaise chute, qui lui fait lâcher ce juron, Crénon, c'est-à-dire un sacré nom de Dieu. Alors, il est blessé au front. On le voit, d'ailleurs, sur la couverture. Il y a ce beau sparaître sur son front. Voilà, un petit pansement avec des fleurs. Vous avez vu le sens du détail. Les fleurs, du mal. Et donc, il est soutenu par deux amis. Il va rejoindre Bruxelles, où des religieuses vont le prendre en charge avant qu'il ne puisse regagner sa vie à Paris. Et il va finir sa vie à Paris. Cette chute est authentique. Et le juron, alors, c'est une invention. Oui, il a vraiment basculé en passant le portail de l'église Saint-Loup à Namur. Il a loupé une marche et il est tombé sur le front en disant Crénon. Moi, si je renversais la tasse de café qui est là auprès de moi, c'est comme si je faisais « Ah, zut ! » ou « Ah, merde ! » Et lui, il a basculé en faisant Crénon et il est resté bloqué sur ce mot. Jusqu'à sa mort, un peu plus d'un an plus tard, il n'a pas pu dire un autre mot que Crénon. Et je trouvais ça rigolo qu'un mec qui a tellement fait pour la langue française, qui a tellement inventé de choses. Terminer sur un mot aussi con, moi, je trouve que c'est drôle. Et en même temps, quand on voit la vie de Bollaire qui a été vraiment, vraiment mouvementée, au moment, le dernier mot à dire, c'était vraiment de dire « Sacré nom de Dieu ! » parce que quelle vie de ta qu'il a eue ! C'était en effet une sorte de résumé un peu de son existence. Après cette scène inaugurale très « rentre-dedans », on peut le dire, il y a ce... Évidemment, vous faites un flashback et on retrouve le petit Charles à cinq ans. Et là, il fait déjà de la poésie. Quand sa mère lui manque, il lui dit « Comme vous étiez loin de moi, paradis parfumé ! » Alors, c'est presque un alexandrin, à un pied près. C'était là aussi une volonté de faire un petit clin d'œil sur... Oui, c'est ça, exactement, commencer à montrer qu'il y a un poète qui est en train de naître. Et puis ça, c'était vraiment important parce que Baudelaire, à l'âge de cinq ans, avait un amour dingue pour sa mère, mais vraiment dingue. D'ailleurs, les gens trouvaient qu'il avait une passion pour sa mère qui était à la limite de la bizarrerie. Et lui a raconté plus tard que sa mère, quand elle n'était pas là, elle lui manquait tellement que si, par exemple, elle allait faire des courses ou des trucs comme ça, il se retrouvait tellement en manque de sa mère comme un drogué en manque de sa dope qu'il allait dans la lingerie, ouvrir le panier à nosiers et plonger sa tête dans le panier à nosiers du linge sale de sa mère pour renifler ses culottes sales et tout. Donc déjà, il avait un peu un grain. Et le grand problème de Baudelaire, c'est que son père meurt quand il a à peu près cinq ans et qu'en fait, ce père qui n'avait jamais été méchant avec lui, Baudelaire était plutôt content que son père soit mort parce qu'enfin, maintenant, il avait sa mère plus que pour elle. Mais il se trouve que 19 mois plus tard, elle s'est remariée avec un commandant qui était le commandant Jacobic et que pour lui, alors ça, ça a été… Une sorte de trahison. Une trahison totale. Et il a souvent dit que le remariage de sa mère, ça avait été sa blessure fondamentale. Et du jour au lendemain, il s'est mis à devenir extrêmement misogyne, à détester les femmes. Et il avait dit un truc du genre de… Depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et il est devenu d'une misogynie, mais de malade mental, quoi. Et il disait des trucs genre… Moi, les femmes, je les gâche. Il s'étonnait qu'on laisse entrer les femmes dans les églises. Et il disait, mais qu'est-ce qu'une femelle peut avoir comme conversation avec Dieu ? Dieu dit que des trucs comme ça. Il s'est mis à devenir sadique, masochiste, cruel, extrêmement pervers et tout, et très violent dans les rapports amoureux. Et il y a une de ses compagnes, je crois que c'était Marie Daubrin, qui a dit qu'avoir une relation intime avec Baudelaire, c'était comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et puis, il a écrit quand même des conneries. Je cite souvent en exemple un alexandrin qui, techniquement, est parfait. Il y a le premier hymnistiche de six pieds, il y a la césure, la coupure au milieu, l'hymnistiche. Mais l'alexandrin dit de la nécessité de battre les femmes, qui est quand même une connerie sans nom, quoi. Et il avait ça aussi, Baudelaire, c'était un mélange d'intelligence absolue et de conneries comme ça. Mais en même temps, moi, je crois que, quand il disait des trucs comme l'alexandrin, que j'ai cité, que c'était de la provoque. Je ne suis même pas sûr qu'il le pensait, parce qu'avec Jeanne Duval, il a vécu une histoire d'amour absolument démente, en fait. Et Jeanne Duval, c'était une... Lui mesurait 1m65 et Jeanne Duval mesurait 1m84. Elle était métisse, donc c'était une femme de couleur. Et à l'époque, vivre avec une femme de couleur, c'était invraisemblable. Parce que c'était une époque où il y avait encore l'esclavage en France. Et lui adorait se balader avec cette grande femme qui recouvrait de bijoux et tout, ce qui devait lui donner une allure de drag queen. Il aimait l'emmener dans les grands restaurants, à la tour d'argent, pour choquer tout le monde. Et de toute façon, lui, il voulait toujours surprendre, étonner, choquer. Et d'ailleurs, les gens disaient, lui, Baudelaire, rentrant le soir, doit se coucher sous son lit pour s'étonner lui-même. Il fallait toujours qu'il surprenne. Rien que ses habits. Il faisait faire ses habits sur mesure, de façon très précise, dans un style qui n'a jamais été à la mode avant, qui n'a plus jamais été à la mode ensuite. Il avait une façon de marcher très pédante. Les gens disaient, il marche comme si il marchait entre des œufs et tout. Et puis, il poussait le truc jusqu'à se faire teindre les cheveux en vert, ou mettre des perruques bleues. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'était un peu une sorte de punk, finalement, avant l'heure ? Oui, mais c'est ce que je dis à un moment, que ça a été le premier punk sur Terre. Et puis, il aimait se balader avec un mouton dont il allait faire teindre la laine en rose, et le mouton tenu au bout d'une laisse. Et moi, je dis que Baudelaire, ce n'était pas un punk à chien, c'était un punk à mouton. Il fallait qu'il se reprenne, qu'il étonne, qu'il étonne. Et tout comme dans Les Fleurs du Mal, tout ce qu'il a écrit, c'était pour étonner, étonner les gens. Alors, on va y revenir, mais juste pour revenir à ce beau-père, ce beau-père qui va lui imposer une épreuve. Il le fait embarquer à bord d'un navire qui part pour les Indes. Une année qui est censée la guérir et en faire un homme. Évidemment, lui, il n'entend pas vraiment de cette oreille. Il va profiter d'une escale à l'île Maurice pour se barrer. Et en plus, il a une belle opportunité qui s'offre à lui, puisqu'il est devenu majeur et il a l'héritage de son père. Et là, il va pouvoir flamber. Et là, ça donne lieu à de belles pages aussi. Et il a tout claqué, oui, parce que de son père géniteur, il avait hérité de 100 000 francs or, qui était une très, très, très grosse somme à l'époque. Et quand il est devenu majeur, en 18 mois, il avait dilapidé la moitié de son héritage. Et ce qui fait qu'il y a eu un conseil de famille avec le notaire et qu'ils ont décidé de le mettre sous curatelle, de le remettre sous tutelle. Ce qui fait que Baudelaire, c'est un type qui a vécu 46 ans, mais il n'a été dans sa vie qu'un an et demi majeur. Et effectivement, c'était comme un ado. Et il était complètement dingo. Et en plus, à 20 ans, on peut dire qu'il est condamné, puisqu'il va contracter des maladies vénériennes. – Oui, lui qui n'avait pas confiance dans les femmes. La première, qui était une petite pute, Sarah Lalouchette, qui était une petite juive qui louchait, toute maigre. D'ailleurs, lui aimait beaucoup les femmes maigres. Il disait, les femmes maigres sont plus nues que les autres. C'est une drôle de phrase. Il me semble que la maigreur est plus indécente, il disait. Et en tout cas, cette Sarah Lalouchette lui a collé pour son dépucelage une blénoragie. La deuxième, Jeanne Duval lui a collé la syphilis. C'est un bon départ dans la vie amoureuse. Et ce qui est assez joli avec Jeanne Duval, c'est que donc, puisqu'elle lui a collé la syphilis, ça veut dire qu'elle l'avait avant lui. Et à un moment, elle est devenue hémiplégique, puis elle est en train de devenir tétraplégique. Et lui, il passait son temps à lui dire, je voudrais partager la moitié de ton mal. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Jeanne Duval, de tétraplégique, est devenue hémiplégique du côté droit, du côté gauche, et que lui, après, est devenu hémiplégique du côté droit. Et il y a des coïncidences comme ça qui sont formidables avec Jeanne Duval. Et Jeanne Duval aussi, il y a une histoire que j'aime bien, c'est Gustave Courbet a fait un très grand tableau d'une vingtaine de mètres de carré qu'on peut voir au musée d'Orsay. L'atelier du peintre. L'atelier du peintre. Et au premier plan à droite, il y a Baudelaire qui est assis. Et Courbet avait voulu peindre Jeanne Duval comme étant la muse de Baudelaire à côté de lui sur un fond blanc qui regarde et regarde Baudelaire. Mais comme Baudelaire et Jeanne Duval n'arrêtaient pas de s'engueuler, de se quitter et tout, une fois que le tableau a été fait, Baudelaire est retourné voir Courbet en disant il faut supprimer Jeanne Duval du tableau. Bon, alors Courbet il a repeint le mur en blanc et puis finalement après il s'est rabiboché avec Jeanne Duval. Il est retourné voir Courbet en disant en fait non, il faut la remettre. Bon, Courbet repeint Jeanne Duval. Après évidemment il se refâche avec elle, il y retourne. Non, non, il faut l'enlever. Bon, alors il la renlève et là Courbet lui dit et maintenant quoi qu'il arrive je ne la repeins plus. Et puis par un phénomène physique qu'on appelle l'exudation ou bien la transparence accrue, comme cette femme était une femme de couleur donc elle a la peau sombre et Courbet avait repeint par-dessus elle en blanc, par transparence elle a réappare. Et ce qui fait que là, c'est qu'on va au musée d'Orsay et tout, on la voit. Et là Courbet il dit ça c'est le miracle de l'art, décidément celle-là vous ne pourrez jamais vous en défaire et on retrouve Jeanne Duval. Et on retrouve aussi donc Courbet, mais suivre Baudelaire, et vous le racontez si bien, c'est faire aussi la connaissance du milieu artistique de cette époque parce qu'on va croiser Manet, les frères Goncourt, Lamartine, Gauthier, Victor Hugo en exil qui lutte plume en main contre Napoléon le petit. Hugo d'ailleurs qui le félicitera pour les fleurs du mal. Mais tout ça montre qu'en société, en amitié avec Baudelaire, ce n'était pas toujours très simple. Non mais il n'avait presque pas d'amis. Il n'avait presque pas d'amis parce qu'il était véritablement insupportable. Et les quelques rares amis qu'il a eus ont été d'une patience infinie. Même Hugo qui lui avait écrit « Vos fleurs du mal brillent comme des étoiles ». Vous apportez un frisson nouveau dans le ciel de l'art. Et lui détestait Hugo, il le trouvait con. Il trouvait que Victor Hugo était con. Et puis à un moment, il avait dit à Nadar « Ah, j'ai reçu le dernier livre de Hugo ». Il me l'a dédicacé en latin « Jundiamus Dextras ». Et ça ne veut pas simplement dire « Donnons-nous la main ». Je connais les sous-entendus de Victor Hugo. Ça veut dire « Joignons nos mains pour sauver le genre humain ». Mais moi, il se trouve que je me fous du genre humain. Et donc, il était absolument insupportable avec tout le monde. Il était insupportable avec son éditeur qui s'appelait Poulet Malassie. C'est vraiment son nom, Poulet Malassie. Et lui, il l'a toujours appelé Coco Malperché. Mais avec les noms, il trouvait qu'il n'y avait pas de bol. Parce que le premier éditeur qu'il a eu pour un compte-rendu qu'il avait fait pour le salon annuel de peinture qu'il y avait au Louvre. On lui avait demandé d'écrire les commentaires sur les tableaux de Hugo de Crétidat. Et l'éditeur s'appelait Jules Labite. Son deuxième éditeur s'appelle Poulet Malassie. Les fleurs du mal étaient distribuées par la librairie religieuse Connard et compagnie. Tout ce que je vous dis est vrai. Et à son procès, son procureur s'appelait Pinard. Il disait, je suis maudit. Et voilà, c'est des trucs comme ça aussi qu'il me faut rire. Et en tout cas, Poulet Malassie, qui était un éditeur incroyable, qui s'est ruiné pour lui. Et Baudelaire l'a volé, lui faisait signer des lettres d'escompte et tout, que Poulet Malassie devait rembourser et tout ça. Poulet Malassie, quand il y a eu le procès des fleurs du mal, s'est retrouvé condamné à des fortes amants, des tours. Enfin, il s'est retrouvé ruiné. Et Poulet Malassie s'est pris un an de prison, de prison ferme. Et pendant que Poulet Malassie était en prison, Baudelaire a revendu les droits du fleur du mal à Hetzel, qui était l'éditeur de Jules Verne. Donc vraiment, il n'avait aucune morale et tout. Et ce qui est marrant aussi avec Poulet Malassie, c'est que Baudelaire, en fait, un jour, est venu le voir en lui disant « J'ai une idée, les fleurs du mal, je voudrais que ça soit relié en peau de femme. » Alors là, Poulet Malassie, il n'en revient pas de ce qu'il entend. Et Baudelaire, en fait, avait juste un problème. Il se demandait quelle peau. Il disait « Alors, si c'est la peau du dos d'une femme, c'est peut-être mieux pour faire une reliure, parce que c'est là que la peau est la plus épaisse. » Mais, quoique la peau est peut-être trop fine pour ça, si on prend la peau d'un sein, ce serait bien parce que comme ça, avec le téton tanné qui serait au centre de la couverture, comme un médaillon, ça donnerait un petit cachet supplémentaire. Et évidemment que l'éditeur a dit « Mais Baudelaire, jamais on va faire ça et tout. » Et Poulet Malassie avait dit à Baudelaire « Mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. » Et puis, il y en a d'autres où je n'en doute plus. Et c'est la plupart du temps. Il était complètement timbré, ce Baudelaire. Oui, parce qu'en plus, en lisant cette biographie, on plonge dans l'élaboration, la maturation de ces fleurs du mal. Et on comprend que c'est cette vie complètement folle, à l'écart de tous les canons de la morale, de l'esthétique de l'époque, de l'académisme et de la bonne conduite, qui ont nourri complètement ce chef-d'œuvre. C'est ça ? Oui, oui. C'est-à-dire que sa vie a nourri ces fleurs du mal. Oui, et puis lui, il était fasciné par la laideur, par le mal et tout. Par exemple, les femmes, il les préférait moches. Et il était attiré par le mal. Il disait, est-ce que je veux me souvenir, la beauté de la laideur m'inspire. Et il disait des choses comme ça. La soif de l'inconnu et le goût de l'horrible me fascinent et tout. Il voulait décrire toute la part sombre qu'on doit tous avoir en nous à certains moments. Il était fasciné par le mal. Et quand le collègue de Poulet-Malassier lui disait, « Mais enfin, Baudelaire, pourquoi vous écrivez des trucs tordus comme ça plutôt que de célébrer l'Antique comme font vos collègues ? » Et lui, il répondait, « Et où les ont-ils connus, les Antiques, mes collègues ? » Est-ce qu'il voit dans les rues des gens marcher avec un péplum sur le dos ? Et il disait, « À quoi la forme grecque répond-elle dans notre temps ? » Avons-nous pas d'autres mœurs, d'autres passions, d'autres vices arrimés ? « Une lettre de paysans sans orthographe est plus humaine que toute leur faussée. » Tout d'un coup, Baudelaire a renversé la table de la poésie. Je cite souvent aussi en exemple qu'avant Baudelaire, un poète qui emmenait sa chérie à la campagne, il la décrivait parmi les pâquerettes comme ça, courant à moitié nu dans les blés, enfin des conneries comme ça. Et Baudelaire, lui, quand il va avec sa gonzesse à la campagne et qu'il voit une carcasse de deux bestioles crevées, il compare sa chérie à cette carcasse en lui disant, « Voilà comment vous allez finir, tout ça. » Et il écrit une charogne. Et c'est ça, c'est ça Baudelaire. Il y a aussi un truc que je trouve fascinant avec lui, c'est qu'il a vécu pendant les travaux d'Haussmann ou le baron Haussmann à Paris. – Vous décrivez bien cette mutation du Paris. – Oui, voilà, c'est ça, et on faisait tout Paris. Et Baudelaire aimait bien, la nuit, aller le long des chantiers, et là, à la clarté d'un réverbère, au bord des chantiers, pendant les travaux d'Haussmann, il y avait très souvent un tonneau de poudre qui allait servir le lendemain à exploser des façades, d'immeubles et tout ça. Et lui arrivait près du tonneau de poudre et s'allumait un cigare. Et il disait, pour voir, pour risquer sa peau, pour connaître le plaisir de l'anxiété, pour faire le joueur, pour rien. Et après, il retournait écrire les fleurs du mal. Et bien, pour moi, Baudelaire, c'est ça. C'est un mec qui s'allume un cigare près d'un tonneau de poudre. – D'ailleurs, il disait lui-même, à propos de ces fleurs du mal, « Ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier ». – Exactement, oui, oui, oui. C'était ce que lui avait demandé Poulay-Malassi. Mais au fait, à quoi ça ressemblera, votre livre ? Et il avait dit, « Ce sera comme une explosion de gaz chez un vitrier ». Et ça a été le cas. Parce qu'aussitôt que le livre est sorti, il a été attaqué en justice par le ministère de l'Intérieur et tout, pour outrage à la morale publique. et puis pour mise à néant des chères croyances du christianisme. Et effectivement, il était allé très, très loin. Il y a un début d'un poème, je ne sais pas si je vais savoir le dire, pardon, le reniement de Saint-Pierre, qui commence, je crois, « Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins ? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphènes. » Il parle de Dieu en disant qu'il compare à un tyran gorgé de viande et de vin. Là, maintenant, il y a un mec qui écrit ça en mettant le nom de Allah à la place de Dieu, par exemple, mais le mec, il ne peut plus traverser pour aller à la boulangerie sans lui garder du corps le reste de sa vie. Baudelaire vivrait maintenant, mais il serait en prison. Il a été d'une telle provocation. Il a poussé tout tellement, tellement loin. Et il a vraiment tout foutu en l'air. D'ailleurs, juste pour continuer sur les fleurs du mal, il dit aussi, « Mais pour la première fois de ma vie, je suis presque content. Sans compter que j'y mens comme un arracheur de dents, ces fleurs du mal sont presque bien et elles resteront comme témoignage de mon dégoût et de ma haine de toute chose. » Ben voilà, c'est ça. Oui, oui, il n'y a que ça qui l'inspirait. Et sur la première édition des fleurs du mal, il y avait 100 poèmes. Il y en a eu 13 attaqués en justice. C'est la classe. Et dont 6 ont été interdits en 1857. Interdits de l'écure. 6 poèmes, mais interdits. Et interdits jusqu'en 1949. C'est seulement en 1949 qu'il y a eu une décision de justice comme quoi on pouvait lire ces 6 poèmes. Presque un siècle après. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. Moi qui ai travaillé avec toute la bande de Harakiri et tout, il aurait été notre idole, Baudelaire. Et puis sa place aurait été Harakiri. Et justement, Victor Hugo, lui, lui écrira, après ses condamnations, c'est comme une médaille. C'est la plus belle des médailles pour vous. Et c'était sans doute vrai. Ben oui, bien sûr. Ben oui, oui, oui. Mais de toute façon, s'il y a un seul recueil de poésie française à lire, c'est les fleurs du mal. C'est un chef d'œuvre total. Et ce qui est embêtant, moi, ce que je regrette, c'est que maintenant, même en livre de poche et tout, ce qu'on lit, c'est la troisième édition. Il y a eu la première édition où il n'y avait que 100 poèmes. Et puis donc, il y en a eu 6 qui ont dû être arrachés et tout ça. Après, il en a fait une deuxième édition de son vivant où il a réécrit 35 poèmes. Parmi ces 35 poèmes, c'était genre, vous me retirez 6 poèmes ? Je vais vous en recoller 35. Et là, il y a de très, très beaux poèmes. Mais bon. Et puis, après sa mort, il est mort en 67. Deux ans après sa mort, il y a eu une troisième édition avec d'autres poèmes qu'on a retrouvés et tout. Et ce livre n'a plus la cohérence qu'avait la première édition. Et moi, je regrette qu'il n'y ait pas d'éditeur qui ne publie que la première édition telle que c'était. Parce que Baudelaire, Baudelaire, il ne voulait pas que Les Fleurs du Mal soit un recueil de poésies mises les unes à côté des autres pratiquement dans n'importe quelle heure. Non. Il y avait une logique dans sa tête, un sens et tout qu'il n'y a plus dans les éditions actuelles des Fleurs du Mal. Alors, est-ce qu'on l'a décrit comme vous le décrivez comme un punk, un punk à moutons ? Peut-être aussi une rockstar, finalement, une rockstar avant l'heure ou la première des vrais rockstars, finalement ? Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le signe vicieux de la poésie et tout. Mais oui, c'était une véritable rockstar. Sexe, drogue et poésie. Ah oui, on a oublié trois fois rien la drogue avec Baudelaire. Ce mec, à l'époque, prenait ce qu'on appelait de la confiture verte. Donc, c'était du hachiche mêlé à des aromates et puis c'était pâteux, tout ça. Et lui, on prenait l'équivalent d'une barrette de chit dans son thé du matin à jeun. Une barrette de chit à jeun. Mais moi, je prends ça, mais je dors pendant trois semaines. Et lui, il prenait ça tous les matins. Il y avait vraiment de quoi écrire des poèmes à la con. Et quand il a eu la syphilis, il fallait qu'il prenne de l'opium liquide qu'on appelait l'odanone qui soignait un petit peu les effets indésirables de la syphilis et son pharmacien qui s'appelait Guérin, lui, il avait bien précisé, Baudelaire, seulement sept gouttes par jour. Jamais plus de dix. Et à la fin, lui, en prenait 1600 par jour. Donc, il était ravagé par l'opium, ravagé par le hachiche. Et comme si ça ne suffisait pas, à la fin de sa vie, il sniffait aussi de l'éther qu'à l'époque, on appelait de l'huile de vitriole. Et donc, il était, mais défoncé, défoncé de dope. Alors, on sait sans faire aucunement la promotion des drogues que les plus grands disques de l'histoire du rock ou de la pop ont souvent été un petit peu nourris par certaines substances. Dans quelle mesure ça a aussi alimenté les fleurs du mal, ça paraît assez clair. Mais sûrement. Effectivement, mais en même temps, moi, je dis souvent qu'effectivement, les rock stars, les Keith Richards, les, je ne sais pas, enfin, presque tous. Même les Beatles, les Hendrix. Oui, bien sûr. Par exemple, John Lennon, c'était l'héroïne. Enfin, bon, ils étaient tous défoncés jusqu'aux oreilles. mais que ce serait une erreur de croire que si on prend de la drogue, on va avoir du talent ou du génie. Non, un con qui se drogue, ça reste un con, mais c'est un con drogué. Mais ces mecs-là, effectivement, avaient besoin de ça, sans doute parce que c'est sa désigne, je ne sais pas quoi, mais c'était vraiment, vraiment un grand cas, mais le Baudelaire, oui. Merci, Jean Tellet. Donc, vous l'avez compris. Merci à vous, c'était très agréable. De même, merci infiniment, Jean Tellet. Donc, nous conseillons à tous nos spectateurs de lire cette biographie, cette biographie de Baudelaire, biographie romancée, mais biographie authentique. Vous pouvez commander le livre sur le site du Festival du Livre de Marseille, Crénon Baudelaire, chez Mialet Barrault. Vous aurez un billet personnalisé, dédicacé par l'auteur qui sera inséré dans le livre et récupérez cet ouvrage à partir du 21 décembre chez notre partenaire, la librairie Prado Paradis et commandez le livre à l'adresse du site du festival, www.festivallivredemarseille.com. Merci, Jean. Merci à vous. Merci. 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 Merci.